Bonjour, bienvenue dans la rubrique des vins du mois. Ici, vous allez pouvoir découvrir nos vins du mois, bien sûr, mais tout aussi nos coups de cœur. On va commencer avec Moulin Gassac, en IGP Pays de l'Hérault, de la famille Guibert. Domas Gassac, domaine emblématique de la région, situé dans la vallée de Gassac, à côté de l'abbaye d'Agnane, créé en 71 par Aimé Guibert et sa femme, assisté de leur onologue très célèbre, Emile Pénaud. En 91, ils montent une nouvelle gamme de vins, les Moulin Gassac, qui sont plus destinés au grand public, moins sélectifs, vins d'apéro ou vins de repas, un assemblage de 25% de syrah, 25% de carignan, 20% d'alicante, 10% de grenache et 10% de marcelan, une belle robe rubia avec des reflets violines, des arômes de fruits rouges et d'épices, parfait pour l'apéro ou pourquoi pas une grillade. Ensuite, nous avons la Croix-Belle Chardonnay, créée en 1977 par Jacques et Françoise Boyer, située à Puy-Salicon, ce village féodal dans les Côtes-de-Tongues. On sera sur un vin avec beaucoup de finesse et beaucoup de minéralité. Le Chardonnay, bien sûr, c'est le pâche le plus connu de la planète. On sera sur des arômes d'agrumes et de fruits secs. Il sera accompagné avec beaucoup d'élégance, des volailles ou du poisson. L'été arrive, donc il va falloir préparer le rosé et le mettre au frais. Domaine Lafitte, situé dans la commune d'Azieux, dans les Côtes-de-Gascogne. Un rosé facile à boire, un rosé vif avec une robe pâle, des arômes de fruits rouges, parfait pour l'apéro. Et pour finir, Némirov Classic Wet, une vodka traditionnelle ukrainienne, faite dans la partie ouest de l'Ukraine. Au goût doux et subtil, parfait pour vos cocktails. Je vous dis à bientôt dans cette rubrique. Et je vous dis de consommer avec modération, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada